Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin. Donc hier je vous indiquais que la perte de vise Euro-Dollar était en train de valider ici une rupture des 1.1252. Alors cette rupture était en train de se valider mais on est revenu ici suite à un mouvement assez rapide sur cette zone et on l'a cassé à la baisse. Mais lorsque ce que l'on peut aussi regarder en unité de temps H4 ici c'est que l'on se stabilise sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici. Donc par rapport à cette impulsion, au fait que l'on ait dépassé ici cette zone, le fait qu'on soit revenu ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, alors certes ça fragilise ici la zone des 1.1252 qui était une zone majeure, par contre ça ne remet pas en cause la dynamique haussière puisque nous avons ici une forte impulsion sur la bande de Bollinger supérieure et un retour ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc malgré ici la fragilisation de la zone des 1.1252, on reste sur une dynamique haussière avec une zone possible ici de retour par exemple sur ces 1.1215. Mais tant que l'on ne dépasse pas cette zone, eh bien on a fragilisé effectivement la zone horizontale mais sans pour autant remettre en cause la dynamique haussière qui est toujours en cours. Et puis sur l'or, hier je vous indiquais que la zone ici des 1.324.50 dollars l'once, eh bien était en train de s'imposer comme support, on évoluait vraiment sur cette zone. On en a la confirmation aujourd'hui puisqu'après avoir été franchi de manière assez rapide, puisqu'on est venu ici sur un grand mouvement, passé de 1.275 à 1.325 ici dollars l'once, eh bien on s'est stabilisé et puis on a marqué un nouveau point haut significatif. Alors cela s'inscrit dans la poursuite du mouvement qui va toujours ici vers la zone des 1.357 dollars l'once, qui est une zone majeure tant sur le cours que sur les tendances moyen et long terme. Le fait ici que l'on ait une configuration en étoile du soir doit nous faire porter attention ici sur cette matière première. Pourquoi ? Parce que tout simplement si on repasse ici 1.324.50 à la baisse et si on repasse ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, attention, on pourrait mettre un terme temporaire à cette dynamique court terme avec un risque d'accélération en direction ici des 1.298.50. Donc attention ici à cette configuration, on a là ici un pattern de retournement qui est fortement visible, mais tant que les cours ici évoluent au-dessus des 1.324.50, on vise un retour vers la zone majeure des 1.357 dollars l'once. Et puis concernant le WTI, hier j'attirais votre attention sur la possible poursuite du mouvement baissier, sur le fait que nous ayons assez peu de rebonds techniques par rapport à la phase de baisse ici qui s'était impulsé, et donc on continuait à viser un possible retour ici sur la zone des 50.20. Alors cette zone n'a pas été atteinte certes, mais on a bien une validation de la poursuite du mouvement qui, avec des cours ici qui, après s'être stabilisés mais toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien sont parvenus ici à marquer une nouvelle dynamique en direction justement de l'objectif des 50.20. Alors le retour a été assez rapide, on a des cours ici qui tentent de se stabiliser ici autour des 52 dollars le baril, mais ce qui est notable ici sur cette configuration c'est la zone de support que nous avions à un projet 52.40 dollars le baril, qui semble s'imposer ici en tant que résistance sur la bougie actuelle. Donc c'est une zone mineure et intermédiaire, mais cela va dans le sens d'une possible poursuite du mouvement baissier, toujours en direction ici de la zone de 50.20 dollars le baril. Et puis enfin sur le bitcoin, et bien nous avons une évolution qui se stabilise sur la zone des 7.590 dollars. Il y a peu on validait ici la rupture des 8.260 qui mettait un terme temporaire tout du moins à la dynamique haussière qui continuait à viser 10.000 dollars donc depuis la rupture ici que nous avions eu de cette zone des 6.790 dollars. Là il semblerait qu'on se stabilise. Alors cette zone elle est importante puisqu'elle a été le théâtre ici de ce point bas significatif qui a validé cette rupture ici de point haut significatif. Et le fait qu'on l'attaque actuellement, et bien pourrait fragiliser la tendance, voire même nous donner un signal de retournement. Toutefois ce que l'on peut constater ici sur l'unité de temps très court terme, c'est que nous avons ici une baisse relativement puissante, un rebond ici, un deuxième test de cette zone des 7.590 dollars suivi d'un rebond technique assez violent. Si on venait ici à casser cette zone que l'on peut considérer comme une ligne de coût ici sur le bitcoin, qui se situe approximativement à 7.870 dollars, et bien c'est que nous aurions ici une configuration en double bottom, qui pourrait ici se décrire, et si ce double bottom était validé, et bien on pourrait se rapprocher techniquement ici de la zone des 8.260 dollars, et donc avoir un signal de retournement sur la tendance très court terme. Donc il faudra surveiller cette zone naturellement, en cas de rupture baissière ici de la zone des 7.590 dollars, et bien cette configuration de retournement serait invalidée au profit d'une poursuite du mouvement baissier en direction des 6.790 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada